Sous-titres par Jérémy Diaz Pour ceux du fond, il va falloir se picher un peu, comme on dit chez nous, pour avancer un peu, pour qu'on puisse voir ce qui se passe juste ici. Donc là, on se trouve devant des réservoirs et des bols à boire. Donc c'est à l'époque du Néolithique qu'on a eu l'idée de mettre des gros réservoirs sous les coulures d'eau qui sortaient des concrétions. Ça a été de descendre dans la rivière, de se mouiller les pieds dans le noir, il n'y avait pas d'électricité. Voilà. Alors une fois que ces gros réservoirs étaient remplis, on mettait comme une espèce de lanière faite en poterie tout autour, pour éviter qu'avec la pression de l'eau, ils explosent. Alors avec les petits bols, on allait se servir directement à boire et on peut remarquer des poignes tout autour. Ce ne sont pas des décorations, ça avait une utilité, ça servait d'anti-dérapant. Pour éviter que le bol ne glisse des mains quand ça allait se servir à boire. Alors ici, ce sont des reconstitutions, mais si on se retourne, on y verra un original. Alors normalement je le fais deviner aux gens, mais là c'est vrai qu'on est un peu nombreux, si tout le monde commence à me proposer là, 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 on ne va plus s'en sortir. Alors du coup, le vrai, il y est par terre. Je ne sais pas si au fond vous le voyez très bien. Voilà, alors c'est un pichet de vin qui date de l'époque gallo-romaine, donc 400 ans après Jésus-Christ. C'est plutôt bien, mais bien concerné quand même. Juste ici. Est-ce que tout le monde a l'air ? C'est le seul que vous avez trouvé ici ? Non, ce n'est pas le seul qu'on a retrouvé ici, c'est le seul qu'on a laissé ici. Alors en face de nous, en suspension, sur la corne de terre. Alors avant, on remplissait des bols et des plats d'eau qu'on accrochait en hauteur de la grotte. C'était pour éviter que les petits rongeurs ne viennent boire l'eau et la salissa, ou encore dans les réservoirs, on pouvait les trouver noyés. Donc ça avait finalement ce côté hygiène. En plein milieu de la table pierre, on va dire, on a deux cailloux l'un sur l'autre. Alors avant, ça servait de meule, donc à écraser les grains. Et une fois écrasés, on les mettait dans la grosse jarre qu'on a toute à droite, qu'on recouvrait d'une peau d'animaux pour éviter que les petits rongeurs, pareil, ne viennent manger les grains. Donc ça, c'est ce qu'on a retrouvé ici. Oh, pardon.